Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois dans le cadre de l'enseignement à distance. J'espère que vous allez bien, chers élèves. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter l'entrée dans l'œuvre du roman « Le dernier jour d'un condamné » de Victor Hugo. Alors, je vais faire une introduction générale, bien sûr, plus une étude du paratexte en parallèle avec les points que je vais présenter. Bien, alors, l'édition presque que vous avez tous, c'est celle-là. Dans l'autre édition, il y a dans l'illustration, quand vous voyez une cellule imprétendue, condamnée à mort. Alors, je passe directement à vous présenter le sommaire. D'abord, nous commencerons par la biographie de Victor Hugo, puis quelques notes sur le genre, roman à thèse. Qu'est-ce que c'est qu'un roman à thèse ? Une fiche de lecture où il y a presque la plupart des informations dont vous aurez besoin, même que ce soit dans l'examen régional et même pour passer les examens du contrôle continu. Ce sont des informations d'ordre global. Après, la composition de l'œuvre. Quand on dit composition, ça veut dire qu'on parle du cadre spatio-temporel, nécessairement. La liste des personnages. On insiste sur les personnages qui font leur apparition dans l'ensemble de l'œuvre plusieurs fois. Ceux, bien sûr, qui font l'objet de quelques arguments avancés par Victor Hugo, dont sa thèse, bien sûr, qui est l'abolition de la peine de mort. Et puis, nous terminerons par les thèmes. Nous passons directement à la biographie de Victor Hugo. Qui est Hugo ? Bon, je vais vous lire, mais en même temps, j'insiste sur les choses les plus essentielles dans la vie de l'écrivain. Victor Hugo est une figure littéraire hors pair. C'est un poète dramaturge et prosateur romantique français. Alors, j'ai mis entre parenthèses, chef de file du courant romantique. Pourquoi ? Victor Hugo, c'est l'un des rares écrivains vraiment qui ont réussi à exceller dans les trois genres littéraires majeurs, à la fois dans le théâtre, dans la poésie et dans le roman. Les informations, bien sûr, dont il faut se rappeler, c'est la date de naissance et la date de mort. Il est né le 26 février 1802 à Besançon et il est mort le 22 mai 1885 à Paris. Il fait ses études au lycée Louis-le-Grand à Paris et dès 1816, il affirme sa vocation littéraire par la célèbre citation dans laquelle il a dit « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Donc, Chateaubriand, c'est l'un des illustres aussi écrivains de littérature française. Il était connu par l'écriture des mémoires, notamment « Mémoires d'Outre-Tombe », etc. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de langue française. Il est aussi une personnalité politique, ça, il faut le noter. Donc, en parallèle avec sa carrière d'écrivain, Victor Hugo était connu essentiellement par son engagement politique. Donc, il était dans une période du 19e siècle et plusieurs fois député à l'Assemblée nationale française. Et puis, il a représenté une région de Paris à cette Assemblée dans laquelle il a défendu plusieurs causes, notamment celle de l'abolition de la peine de mort. Voilà, donc, personnalité politique et intellectuelle engagée qui a joué un rôle majeur dans l'histoire du 19e siècle. Chose aussi importante, il a été exilé sous le Second Empire, bien sûr, sous l'Empire de Napoléon. Ce génie traverse son époque en la marquant par sa vitalité, ses combats, ses convictions et son immense ballon. Alors, voilà à côté la photo de Hugo. Bien sûr, la chose que je viens de signaler, c'est qu'il a excellé dans les trois genres. Il était poète lyrique, notamment par des recueils comme « Eau des balades », « Les feuilles d'automne », « Les contemplations ». Mais aussi, poète engagé, donc, il était poète engagé par l'écriture des châtiments sous le règne de Napoléon III. Donc, il avait beaucoup d'idées contre Napoléon, ce qui lui a coûté l'exil par la suite. Et puis encore, il est poète épique avec la légende des siècles. Donc, quand on dit « lyrique épique », ça nous rappelle, bien sûr, les tonalités qu'on a déjà vues. Donc, épique, ça vient de l'épopée, c'est lorsqu'on fait la gloire d'un personnage célèbre, d'une personnalité, d'une légende, etc. Et puis, dans le lyrique, il y a l'expression de soi, l'expression de son état d'âme, l'expression de ses émotions, de ses sentiments les plus profonds. Alors, il est également romancier, bien sûr. Le plus grand succès qu'il a eu, c'est grâce au roman Notre-Dame de Paris et grâce aussi au roman Les Misérables. Au théâtre, c'est la chose, bien sûr, qu'on a déjà signalée dans l'étude d'Antigone, c'est qu'au théâtre, il a initié ce qu'on appelle le genre du drame romantique. Donc, la théorie du drame romantique a été exposée dans la préface de cette pièce appelée « Cromwell ». Elle est écrite en 1827. Alors, Victor Hugo, comme on l'a dit, il a excellé dans le roman, en écrivant Les Misérables, Notre-Dame de Paris, Claude Gueux, etc. Il y en a d'autres titres. Il a excellé dans le théâtre parce qu'il a inventé un nouveau genre qui n'avait pas existé auparavant, parce qu'avant, nous avions le théâtre tragique et comique, la comédie et la tragédie. Et lui, il a fait une sorte de mélange entre les deux en créant le drame romantique qui est une sorte de tragique comédie. Et puis, bien sûr, poète, il était un illustre poète par, comme on vient de le dire, la poésie lyrique épique et puis la poésie engagée. Alors, le genre, maintenant, ça c'est une question qui nous intéresse beaucoup. Alors, le genre, c'est un roman en thèse. Qu'est-ce que c'est qu'un roman en thèse ? C'est une œuvre, d'abord, littéraire, il ne faut pas l'oublier, même si ça défend une cause politique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a de la créativité littéraire, bien sûr, dans l'œuvre. Alors, œuvre littéraire, mais à travers laquelle l'auteur défend une thèse qui a une portée universelle. Donc, la peine de mort ou la question de la peine de mort, c'est une question qui n'intéresse pas seulement la France, non plus Victor Hugo seulement, mais ça intéresse, bien sûr, l'ensemble de tous les penseurs des hommes politiques, etc. Alors, c'est une idée qui a une portée universelle. Le roman en thèse impose au lecteur, et s'il vous plaît, soulignez avec moi le mot ou le verbe « imposer ». Le roman en thèse impose au lecteur une thèse à laquelle il doit adhérer. Il doit, il y a le verbe « devoir », et des arguments qui justifient la position de l'auteur. Finalement, Victor Hugo, il ne nous a pas écrit le roman « Le dernier jour d'un condamné » pour nous pousser à réfléchir, ou bien pour nous entraîner dans un débat. Est-ce qu'on serait pour ou bien contre la peine de mort ? Mais le fait d'écrire « Le dernier jour d'un condamné », c'est pour principalement imposer sa théorie, imposer sa vision, sa position par rapport à la question de la peine de mort, et attirer tous les lecteurs à adhérer à sa thèse en fin de compte, et bien sûr à croire comme lui qu'il faut faire quoi ? Il faut abolir la peine de mort. Bien, dans « Le dernier jour d'un condamné », Hugo milite contre la peine de mort en montrant les souffrances du condamné qui attend son châtiment. Justement, là je dois m'arrêter sur le titre. Alors, « Le dernier jour d'un condamné ». « Le dernier jour », ça veut dire « Les dernières 24 heures de la vie d'un condamné à mort ». Alors, au lieu d'insister sur le châtiment lui-même, sur la punition d'exécuter un condamné ou de mettre à mort un condamné, Victor Hugo plutôt a insisté sur la souffrance psychologique qui précède ce moment de l'exécution. Donc, c'est en fin de compte, c'est pour cette raison, qui nous a montré la souffrance psychologique d'un condamné qui attend le châtiment. Alors, pour Victor Hugo, l'argument principal, c'est qu'attendre la mort fait souffrir psychologiquement beaucoup plus que la mort physique elle-même. Autre chose à ajouter aussi par rapport au titre, c'est que quand on dit « Le dernier jour », comme on l'a dit, « Ces dernières 24 heures », la souffrance psychologique, etc. et puis « D'un condamné », et regardez le pronom indéfini « un », donc il ne s'agit pas du condamné de ce roman, ni d'un condamné peut-être que Victor Hugo connaît réellement dans sa vie, mais il s'agit de tous les condamnés de tous les temps et de tous les lieux. Donc finalement, Victor Hugo n'est pas en train de défendre le condamné de ce roman, mais il est en train de défendre tous les condamnés de tous les temps et de tous les lieux. Donc, la visée principale de Victor Hugo, ce n'est pas de mettre peut-être en relief la situation psychologique ou la souffrance psychologique de ce condamné-là, mais par extension de tous les autres condamnés à mort à travers les temps et à travers les lieux. Alors, on peut aussi considérer « Le dernier jour d'un condamné » comme un roman autobiographique. Bien sûr, il y a plusieurs sous-genres qui se croisent en même temps. Pourquoi autobiographique ? Parce que nous avons le jeu qui constitue une identité entre le narrateur et le personnage principal. Sauf qu'il n'y a pas d'identité avec l'auteur. Donc là, l'hypothèse de l'autobiographie n'est pas valable. On peut dire aussi « Journal intime » parce qu'il y a des indications de temps et des indications de lieu qui accompagnent plusieurs passages du roman. Sauf que dans le journal intime, on écrit les émotions au jour le jour, etc. On peut dire aussi qu'il s'agit d'un monologue intérieur et ça, c'est l'hypothèse la plus proche vraiment du roman car le narrateur ne fait que parler à lui-même car il est tout seul, incarcéré dans sa cellule, dans son cachot. Il est en train d'exprimer ses émotions, sa souffrance psychologique en attendant le moment de l'exécution. Donc, le monologue intérieur, c'est le sous-genre le plus proche de notre roman. Voilà. Alors, on arrive à notre fiche de lecture. S'il vous plaît, faites attention avec moi à toutes ces informations parce qu'elles sont très importantes. Je demande bien sûr à ceux qui regardent la vidéo de faire des prises d'écran pour garder ces informations. Alors, auteur et siècle, Victor Hugo, le 19e siècle. Bien sûr, le 19e siècle, c'est le courant romantique. Et on avait dit avant dans la biographie que Victor Hugo, c'est le chef de file du courant romantique. Donc, le 19e siècle, surtout au début, c'était le courant romantique. Titre de l'œuvre, le dernier jour d'un condamné. Date de parution, 1829. Là, heureusement, on a une seule date. Pas comme dans Antigone et dans la boîte à merveille où nous avions date d'écriture et publication. Là, on insiste beaucoup sur la publication. 1829. Genre, roman à thèse, on vient de le définir. Forme narrative apparentée, bien sûr, c'est un récit à la première personne. Il y a une ressemblance avec le journal intime. On vient de dire qu'il y a une ressemblance encore avec l'autobiographie. Mais ce qui est l'hypothèse la plus proche, la plus logique, c'est qu'il s'agit d'un monologue intérieur. Le type, c'est narratif et argumentatif. Je peux considérer le dernier jour d'un condamné comme un récit, oui, mais comme un texte argumentatif. Parce que la visée du récit, en général, c'est d'argumenter contre la peine de mort. Donc, c'est un récit au service de l'argumentation. Donc, je peux dire à la fois qu'il s'agit d'un texte narratif et argumentatif. Le narrateur, c'est le condamné lui-même. C'est une narration à la première personne jeu. Le nombre de chapitres 49, 49 chapitres, mais de longueur variée. Il y en a des chapitres trop longs, comme le chapitre 13, par exemple, le ferrage des forçats. Il y en a des chapitres un peu très courts, comme le chapitre où le condamné décrit la guillotine, etc. Alors, les lieux de séjour du condamné à mort sont Bicêtre, la conciergerie, et l'hôtel de ville. Bicêtre, la conciergerie, ce sont deux prisons très connues à Paris. À Bicêtre, il a passé six semaines. À la conciergerie, la dernière journée de sa vie, c'est-à-dire de 8h du matin vers 13h ou 14h apparemment. L'hôtel de ville, c'est la place, là où il y a la place de grève, c'est là où il y a la guillotine. On l'en fait exécuter, les condamnés à mort. Les indices de l'énonciation, il y a le preuve en personne, les jeux, il y a les adjectifs possessifs, etc. Donc, les indices qui renvoient au condamné à mort lui-même, parce que c'est lui qui fait la narration. La thèse défendue, c'est l'abolition de la peine de mort. Et ça, c'est la thèse, bien sûr, principale de tout le roman. Et c'est pour cette thèse que Hugo déploie tous les arguments contre la peine de mort. Les registres, bien sûr. Il y a le pathétique, le tragique et le lyrique. Pourquoi le pathétique ? Parce que tout au long du roman, Victor Hugo ne fait que susciter la pitié du lecteur par rapport à la situation dramatique dans laquelle se trouve le condamné à mort. Un condamné qui connaît la date de sa mort. Et imaginez avec moi la souffrance psychologique de quelqu'un qui connaît l'instant où il va mourir, comment il va passer cet intervalle entre le moment de la condamnation et le moment de l'exécution. Donc, le tragique, pourquoi ? Parce qu'il y a la présence d'un très grand champ lexical de la mort. Le lyrique, pourquoi le lyrique ? Parce que le condamné ne fait qu'exprimer son état d'âme, ne fait que mettre l'accent sur ses sentiments, ses émotions les plus intimes et les plus profonds. Portrait physique du condamné, il est jeune, sain et fort. Situation familiale, marié et père d'une fille de 3 ans. Il a une mère de 64 ans, une mère malade. La situation sociale, il est instruit, éduqué, appartient probablement à la bourgeoisie. Normalement, la situation sociale, c'est qu'elle montre quoi ? Elle montre que le condamné à mort n'est pas un criminel. Par définition, non. C'est quelqu'un qui a commis un crime de sang, oui, mais il n'est pas issu d'un milieu peut-être défavorisé, un milieu social diminu, quelque chose comme ça, ou peut-être d'une couche sociale où il y a la criminalité. Non, c'est quelqu'un qui a commis une erreur, qui a commis un crime de sang, oui, mais qui n'est pas criminel par définition. Alors la suite, comme je viens de le dire, le crime commis, c'est un crime de sang, et figurez-vous ici, Victor Hugo n'a rien dit sur le crime commis par le condamné à mort. Pourquoi ? Imaginez avec moi, s'il avait décrit avec beaucoup de détails le crime du condamné, est-ce que vraiment le lecteur serait pathétique vis-à-vis du condamné, ou bien peut-être il aurait compati avec lui ? Non. Alors Victor Hugo était très intelligent de ne rien dire sur le crime commis par le condamné à mort, pour ne pas peut-être, on va dire, occuper le lecteur à réfléchir autour du crime, mais plutôt à occuper nos esprits à réfléchir autour de la punition elle-même, la punition qui est la mise à mort et la peine de mort. Bien sûr, le prénom de sa fille, c'est Marie, l'amour de l'enfant, c'est Peppa, il va la citer dans un flashback, dans un retour en arrière. Les arguments contre la peine de mort, c'est quelques exemples parce qu'il y en a une panoplie d'arguments que nous allons retrouver dans le récit par la suite. Premier argument, Dieu dans la vie, lui seul peut la reprendre, c'est que l'être humain n'a pas le droit de faire mourir quelqu'un, c'est Dieu qui fait mourir les gens, c'est Dieu qui donne d'abord la vie, c'est à lui, bien sûr, de la reprendre par la suite. On peut exécuter un innocent, c'est dans le cas d'une erreur judiciaire, bien sûr, parce que ça c'est possible, l'erreur judiciaire est très probable, donc imaginons que le juge a fait une erreur de condamner quelqu'un qui n'a rien fait, est-ce que c'est possible de faire marche arrière pour corriger ce fait ? C'est impossible. La peine de mort n'a pas un caractère dissuasif. Une peine de mort qui fait amuser le public, comme nous allons le voir, la foule qui s'amuse à voir un spectacle d'exécution. D'ailleurs, la critique va être insinuée à partir d'une description de la réaction de la foule. Vous savez bien qu'au XIXe siècle, l'exécution se fait en public, dans la place de grève, et au lieu que cette peine de mort soit dissuasive, c'est-à-dire au lieu qu'elle mette fin à la criminalité, elle ne fait qu'amuser quelques gens, des gens qui sont assoiffés de sang, des gens qui n'ont aucun sentiment de pitié par rapport au condamné qui se fait exécuter. Bon, le lieu de l'exécution, c'est la place de grève. La durée de séjour dans la prison, c'est six semaines, à Bicêtre, bien sûr, puis le dernier jour, c'était à la conciergerie. Attitude des personnages, la plupart des personnages rencontrés dans le roman étaient indifférents à la souffrance du condamné. Il y a beaucoup de chants lexicaux aussi, le chants lexica de la mort, la captivité, la cruauté surtout de la foule, mais aussi de quelques geôliers, de quelques gardes. Le chants lexica de la laideur, de la souffrance, surtout celui de la souffrance et de la mort, parce qu'il y a le pathétique et le tragique, comme on vient de le dire. Alors, les sentiments du condamné, on a le désespoir, la peur et la colère. Le désespoir, parce qu'il a espéré au début avoir sa grâce, mais malheureusement, d'ailleurs, cette grâce ne va pas venir. Il a espéré à la grâce, même à l'instant qui précède juste le moment de l'exécution, lorsqu'il montait les escaliers pour être dans l'échafaud, pour se faire exécuter. Le premier espoir était l'espoir au pourvoi en cassation, mais malheureusement, au moment où il s'apprêtait à quitter Bicêtre, il y a le huissier qui vient de lui dire, lui donner le papier dans lequel il y a le refus de son pourvoi en cassation. Alors, la visée du texte, c'est une visée purement argumentative, car il s'agit d'un plaidoyer contre la peine de mort. Plaidoyer, vous voyez, c'est un discours qui défend une thèse. Alors, la thèse défendue par Victor Hugo, c'est bien sûr l'abolition de la peine de mort. Abolir, ça veut dire supprimer, ça veut dire détruire complètement, effacer complètement la peine de mort du système judiciaire français. Alors, il y a une volonté du condamné à mort à écrire le journal de ses souffrances, ça on va le voir dans le chapitre 6. Alors, dans le sixième chapitre, pourquoi le condamné voulait écrire le journal de ses souffrances ? Parce que ça lui permet de moins souffrir, d'oublier ses angoisses, même momentanément. Parce que lui, il était hanté par cette idée de la peine de mort. Il voulait faire n'importe quelle chose qui lui fait oublier, même momentanément, cette idée de la mort. L'idée qui l'accompagne tout le temps. Et puis, donner une leçon aux juges qui hésiteront à condamner. D'ailleurs, donner une leçon aux juges, c'est pas seulement aux juges, mais à tous ceux qui sont pour la peine de mort, leur montrer tout simplement que c'est une peine de mort qui fait quoi ? Qui ne fait que faire souffrir psychologiquement un condamné à mort, le torturer psychologiquement et moralement avant de le mettre à mort, bien sûr, physiquement. Voilà donc le point suivant. La composition, comme vous le voyez, dans la composition, il y a le cadre spatial, il y a la durée. Alors là, comme vous voyez, c'est la place de grève, la place où l'on fait exécuter les condamnés à mort. Là, vous regardez avec moi la foule, la guillotine, la machine de mise à mort. Puis ça, c'est une photo de Bicêtre, la célèbre prison de Paris. Alors, les grandes prisons de Paris, ça, c'est les trois lieux de séjour du condamné à mort, les trois lieux principaux. Bicêtre, la conciergerie et l'hôtel de ville. Alors, à Bicêtre, il va y avoir le procès. Le procès, c'est le déroulement de la séance de la condamnation du condamné. Le ferrage des forçats, c'est un chapitre très important dans lequel Victor Hugo critique aussi, mais on s'attire, la violence exercée contre les prisonniers. Ces prisonniers qui sont appelés les forçats ou bien les galériens, ou bien les condamnés aux travaux forcés. Et puis, il y a la chanson, la chanson en argot qui va infliger encore plus la psychologie du condamné. On va le voir par la suite. Alors, deuxième lieu de séjour, c'est la conciergerie. Il y a le voyage vers Paris, toujours deux Bicêtre à la conciergerie. La rencontre avec le frioche, le frioche qui va constituer pour Victor Hugo un argument très dur contre la peine de mort, car le frioche, c'est le fils d'un ancien condamné à mort. C'est lui aussi un condamné à mort. Et à travers l'histoire du frioche, Victor Hugo nous montre que la peine de mort n'a jamais été dissuasive, n'a jamais mis fin au crime ni à la criminalité. Et puis, la rencontre avec le jolier qui lui demande les numéros pour jouer à la loterie, ça, c'est un personnage vraiment absurde. Il n'a aucun sentiment, aucune pitié pour le condamné à mort. Pire encore, il essaie d'exploiter sa situation parce qu'il avait une croyance superstitieuse qui disait que si quelqu'un va mourir, ça veut dire qu'il va lui donner les numéros gagnants de la loterie. Bien, après la conciergerie, le troisième lieu, c'est l'hôtel de ville. Là, il y a le voyage dans Paris, ça veut dire de la conciergerie vers l'hôtel de ville. La toilette du condamné, c'est là où l'on fait couper les cheveux du condamné à mort et puis couper le col de la chemise pour que la machine à exécution tombe directement sur la nuque du condamné. Et puis, le voyage vers la place de grève, la place de grève, c'est celle-là, là où il y a l'échafaud. L'échafaud, c'est cette planche en bois dans laquelle on met à ventre le condamné à mort pour qu'il soit exécuté. Bien, donc ça, c'est pour le cadre spatial, pour le temps. La durée du roman, c'est cinq semaines parce que dans le premier chapitre, ça va commencer par, voilà cinq semaines que j'habite avec ces idées, etc. Donc, la durée, c'est cinq semaines à partir du moment où le protagoniste, le condamné à mort, commence à raconter. Donc, il commence à raconter vraiment quand il est dans la sixième semaine. Bien, où le protagoniste, le condamné à mort, commence à raconter jusqu'au moment où il monte sur l'échafaud. Alors, pour les personnages, le narrateur, bien sûr, c'est le personnage principal, c'est le condamné à mort. C'est le héros de l'histoire. Il est condamné à la peine de mort à cause d'un crime qu'il a commis. On a dit seulement un crime de sang et on a dit pourquoi Victor Hugo n'a donné aucun détail sur ce crime. Il est d'une éducation raffinée. Il est jeune, sain, robuste, de corps et d'esprit. Cette description nous montre que c'était un homme comme un autre homme. C'était un homme ordinaire. C'est-à-dire, il n'a aucun caractère criminel. Marie, c'est la petite fille du narrateur âgée de trois ans. Elle est douce, rose, frêle. C'est lui qui va faire sa description lui-même. Elle a de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Il ne reconnaît pas son père lorsqu'elle le revoit. Et ça, c'est la chose qui va affliger le cœur du condamné à mort, le fait qu'il ne soit pas reconnu par sa petite fille parce qu'il y a un peu longtemps qu'il a quitté, peut-être une année. Et puis, sa petite fille, lorsqu'elle l'a vue dans la conciergerie, elle ne l'a pas reconnu. Et même, lui, il a essayé de dévier cette chose, mais en même temps, après, il lui a dit que je suis ton père. mais la fille a dit « Non, mon père était plus beau que toi. » Donc, elle a appelé monsieur. Le fait de l'appeler monsieur, c'est la chose qui va attrister beaucoup plus le condamné à mort. Alors, les magistrats, ce sont les juges, bien sûr, qui ont condamné notre narrateur à la peine de mort. Ils sont grotesques. Le narrateur les décrit d'une manière caricaturale. Les spectateurs ou la foule, c'est les gens qui sont autour du condamné à mort, qui s'amusent à voir le spectacle de l'exécution. Ils sont curieux, assoiffés de sang, ils aiment voir le sang. Ils sont acharnés contre le condamné parce qu'ils croient que chaque condamné est un méchant qui mérite son destin. Et puis, ils assistent à l'exécution comme un spectacle amusant, comme je viens de le dire. La mère du narrateur, c'est une femme de mauvaise santé, âgée de 64 ans. La femme du narrateur aussi, c'est une femme de mauvaise santé, mais d'un esprit libre. D'ailleurs, la fille Marie va être accompagnée d'une bonne. Et puis, ni la mère ni la femme n'ont pu rendre visite au condamné à mort avant son exécution à cause de leurs problèmes de santé. L'Espagnol, la fille appelée Peppa, c'est le premier amour du narrateur. C'est une fille à la peau brune, aux cheveux longs et aux yeux grands. Le narrateur l'appelait affectueusement Peppa. C'est une fille qui va être évoquée dans un flashback. Les geôliers, quelques-uns sont gentils avec lui, d'autres ne le sont pas. ça dépend du degré de rapprochement avec lui. D'ailleurs, il y a un geôlier qui était très gentil avec le narrateur. C'est lui qui lui a donné les moyens pour écrire, pour écrire le journal de ses souffrances. Il lui a donné une plume, de l'encre, un papier, etc. Mais quelques-uns n'étaient plus, vraiment, n'étaient pas tellement gentils avec lui. Alors, il y a des geôliers qui parlent avec lui, qui lui demandent beaucoup de choses, d'autres qui le traitent comme un animal. Le prêtre, il est bon et charitable. C'est un homme qui n'éprouve pas de compassion pour le narrateur. Il le croit impie. La promiscuité des criminels et des spectacles d'exécution l'ont rendu placide. Ça veut dire que le prêtre est devenu un homme froid, un homme qui n'a aucune sensibilité pour les condamnés à mort. Il a l'habitude de répéter un discours à tous les condamnés. Il croit que tous les condamnés à mort sont impies. Impie, ça signifie quelqu'un qui n'a aucune croyance religieuse. Et puis, il croit que le condamné lui-même est impie. Donc, le prêtre, oui, c'est un homme de religion mais qui n'a aucun sentiment de pitié envers le condamné. Lui-ci, c'est l'homme insensible qui vient annoncer au condamné le rejet de son pourvoi en cassation. On a dit ce que c'est que le pourvoi en cassation. C'est la demande de refaire le jugement, encore une fois. Et puis, il ne s'intéresse qu'à son tabac, aux nouvelles politiques, sans importance. Et la mort ne l'émeut pas. Ça veut dire qu'il n'a aucune émotion par rapport à la mort du condamné. Le prisonnier de la conciergerie, le Frioche, c'est un homme de 50 ans qui a partagé la cellule du narrateur à la conciergerie avant d'être transféré à Bicêtre. Il est condamné à la peine capitale qui doit avoir lieu dans six semaines. Il est le fils d'un ancien condamné à mort. Les deux se sont rencontrés à la conciergerie. Le condamné à mort va être transporté à l'hôtel de ville pour se faire exécuter. Le Frioche va aller à Bicêtre pour passer six semaines dans la même cellule où le condamné à mort avait passé six semaines lui aussi. Cette chose nous montre quoi ? L'histoire du Frioche tout simplement montre que cette peine de mort n'est pas dissuasive, elle est répétitive mais en vain. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est condamné, il y a un autre criminel qui le remplace et ainsi de suite. Ça n'a jamais mis fin à la criminalité. Le nouveau gendarme de la conciergerie, c'est un gendarme aux yeux, de bœuf, offrant des primaires, en place l'ancien gendarme qui était bon. C'est un joueur invétéré qui demande au condamné à mort de revenir après sa mort, lui rendre visite, lui indiquant les numéros gagnants de la loterie. Là, je viens de vous parler de lui. Le sous-architecte, un jeune homme qui est arrivé dans la cellule mais qui ne s'est pas du tout intéressé au condamné. Il était en train de prendre des mesures dans la cellule de la conciergerie. Et puis, le fameux bourreau à la fin, le bourreau, comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est qu'il est grand, vieux, gras, il a la face rouge, il est habillé d'une redingote, c'est-à-dire une veste, il porte un chapeau à trois cordes. La foule l'appelle Samson. Alors, le bourreau, c'est lui qui tire le levier pour faire tomber la machine à exécution sur la nuque du condamné. C'est lui qui exécute la mise à mort du condamné. Bien, alors, on termine par les thèmes. Parmi les thèmes sur lesquels vous aurez peut-être des sujets de production écrite à écrire, c'est le thème principal qui est le thème de la peine de mort. Après, nous avons la peur, la peur de la mort, bien sûr, la haine, la haine de la foule, la haine de quelques joliers, la haine des juges, des magistrats, de tous ceux qui ont participé à la condamnation du condamné à mort. La religion, le personnage du prêtre, on est l'exemple. La violence contre les prisonniers, la violence exercée sur les forçats, sur les galériens. L'injustice et la justice, ce sont les deux mots-clés peut-être aussi du roman parce qu'à travers ce roman, Victor Hugo essaie de nous convaincre que ce système judiciaire qui condamne les personnes à la peine de mort, qui enlève la vie à quelqu'un, c'est un système judiciaire injuste. Voilà, donc, merci de votre attention. J'espère que vous aviez retenu la plupart de ces informations. J'ai essayé d'être le plus rapide possible. Donc, on se retrouve dans la vidéo prochaine et à bientôt.